Dans le cas d'André Barbault, il a fait écart certainement des observations au départ sur certaines configurations et après il les applique sur le terrain. Mais à partir de ce moment là, il ne tient plus compte du terrain. Il ne tient compte du terrain que pour valider son modèle. Donc, s'il y a des informations très importantes qui ne rentrent pas dans son modèle, il va les ignorer. Donc, votre attention de la cristallisation du modèle, une fois le stade de tâtonnement passé, celui où on va rechercher des configurations et des corrélations, eh bien, à ce moment là, on va passer à côté d'une chose importante. Par exemple, dans le cas de Barbault, ce qui s'est passé en 61-62, ça n'existe pas parce que dans son modèle, il n'y a pas de configuration qui correspond. Et donc, comme lui, il part de son modèle pour voir ce qui correspond, il va ignorer carrément les informations qui ne font pas partie du modèle. Ce qui explique, à mon avis, techniquement, pourquoi il n'a pas, il ne mentionne pas dans son travail les années 61-62 parce qu'elles ne sont pas couvertes par son modèle conjonctionnel, il n'y a pas de conjonction qui colle avec cette période là. En conséquence, cette période là, elle est inexistante sur le plan proprement astrologique, si on peut dire. Alors, nous en sommes tous là. Et la question, c'est d'éviter ce genre de piège. Le piège qui consiste à ne conserver que ce qui colle avec notre modèle et à oublier et à négliger tout ce qui ne colle pas. Et en même temps, cela risque de... On va exagérer l'importance des événements qui correspondent à notre modèle et on va minimiser au maximum l'importance de ce qui ne colle pas avec le modèle. D'ailleurs, d'une manière générale, au niveau des personnes, c'est un peu comme ça. Ce que je sais est très important et ce que je ne sais pas, au fond, si je ne sais pas, c'est que ce n'est pas très important.